Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elieuse Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre. Nous allons explorer ensemble ce qui va se produire pour vous dans cette sphère-là. Alors on ira d'abord voir ce qui se passe pour vous, quel est votre état d'esprit, vos envies, vos intentions, ce qu'il est mieux de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Et on ira explorer aussi pour l'autre personne qui est en face de vous, soit votre compagne, compagnon, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit. Et pour finir, ça peut également être la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Donc je vous laisse découvrir votre tirage et ce que les cartes ont envie de vous dire pour cette période. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et évidemment, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon site edieuseguidance.com. Il y a toutes les formations que je peux vous proposer. Et évidemment aussi, toutes les possibilités d'accompagnement. Je vous laisse regarder votre tirage. A tout de suite. Mes chers poissons, allons donc voir ce que vous réserve ce mois de septembre sur la sphère émotionnelle. On va démarrer tout de suite par une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance de ce mois. Donc ce sera, ce sera, ce sera, ce sera celle-ci. Le pendu. Eh bien, dites donc les poissons, le pendu, vous allez prendre du temps pour réfléchir ou la situation sera bloquée et vous forcera à la réflexion. Qu'est-ce que ça peut signifier dans une sphère relationnelle ? Eh bien, tout simplement que le temps traîne un petit peu et vous permet de prendre du recul sur la situation et de la voir et de la penser différemment. Ou bien que des obstacles s'opposent à vous pour vous permettre de prendre du temps pour réfléchir encore une fois. Ou vous pouvez vous-même bloquer la situation, prendre du temps pour y réfléchir et être sûr ou certain de vouloir aller dans telle ou telle direction. Donc on va regarder, hop, tout de suite ce que ça signifie. Quoi qu'il en soit, il y a du temps, il y a de la réflexion, il y a de la prise de distance. Allez, quel est votre état d'esprit, mes chers poissons, par rapport à la sphère sentimentale ? Donc encore une fois, que vous soyez célibataire ou non, hop là, eh bien, ce sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu. Le 6 d'épée. Eh oui, évidemment, 6 d'épée transition. Ce qui justifie que vous ayez besoin de temps. Soit vous venez de sortir d'une situation et vous allez rentrer dans une autre et vous avez besoin de ce sas intermédiaire, de ce sas entre les deux. Soit vous avez quitté une situation et vous voulez retourner dans une autre, mais il va falloir attendre, il va falloir patienter. Ou bien dans une relation qui vous intéresse, il y a une phase de transition, une phase où vous êtes entre deux. Vous êtes peut-être dans une phase de séparation où chacun prend le temps de réfléchir. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit est à la progression, est au fait d'aller vers quelque chose, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore quelque part. C'est vraiment le principe. Moi, j'aime bien cette image pour le 6 d'épée de dire que vous avez quitté la rive de là où vous veniez et vous êtes en fait sur les flots en train d'aller vers l'autre rive où vous allez accoster. Mais en fait, vous êtes en mouvement constant. Donc, il n'y a rien de fixe. On est tout le temps dans quelque chose qui n'est pas encore tout à fait défini. Et c'est le principe de la transition. Ça peut être positif si on prend ce temps-là, effectivement, pour prendre de la distance et réfléchir. Mais ça peut aussi être déstabilisant parce qu'un peu inconfortable. Bien ! Allez, on va regarder ce dont vous avez envie, mes chers poissons. De quoi avez-vous envie ? Roi d'épée, de penser. D'accord ! De penser et de faire un plan. Alors, c'est rigolo parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'émotion, vous êtes un signe de sensibilité. Donc, en fait, normalement, vous vous laissez guider par l'intuition, vous vous laissez guider par l'amour, par les sentiments, par ce que vous ressentez. Et là, en fait, ce que vous voulez, c'est passer à une version de vous qui, en fait, finalement, fait des plans pose des cadres, réfléchis, essaye de rationaliser. Ok ! Pourquoi pas ? Alors, dans quel but ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans quel but ? Pourquoi vous voulez rationaliser ? Pourquoi vous voulez... Alors, le pendu, ici, c'est prendre de la distance pour voir les choses autrement et changer de méthode. C'est probablement ça. Allez ! Qu'est-ce que vous voulez ? Quelle est votre intention ? 10 de bateau. En finir avec quelque chose qui vous pèse. Ok ! Ça peut être un fonctionnement, ça peut être une relation, ça peut être une façon de faire, ça peut être plein de choses. Vous voulez en finir avec quelque chose qui vous pèse, quelque chose que vous ne voulez plus. Le 10 de bâton, c'est vraiment cette notion-là, c'est le fardeau. C'est je porte quelque chose ou je fais des efforts pour quelque chose que je ne veux plus. Ça peut être la relation en elle-même. Par exemple, vous pourriez être en relation dans une relation qui ne vous convient pas ou vous n'êtes pas heureux ou heureuse et vous voulez prendre du temps pour y réfléchir et pour vous poser la question réellement, avec le roi d'épée, vous réfléchissez et vous objectivez la relation. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour vous de partir ? Par exemple, ça pourrait être ça. Ou alors, vous pourriez vous dire je n'ai eu que des échecs amoureux ou ma vie amoureuse n'a été remplie que de tel ou tel type d'expérience. Je vais prendre un temps pour moi pour réfléchir et pour essayer de modifier ce comportement, pour essayer de modifier ce qui en moi attire ces situations. Par exemple aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce mois de septembre, mes chers poissons, ce que vous voulez, c'est prendre du temps pour élaborer un plan et en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas. Peu importe ce que c'est. Ok, on va regarder ce qui peut bloquer. Ça peut être un aspect de la relation que vous vivez et pas forcément la relation entière, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer du côté des poissons ? L'impératrice, la communication et le fait de prendre les choses en main. Ok. Alors, ici, en fait, si vous voulez, le pendu et le six d'épée où je vous dis c'est la prise de recul, c'est l'intermédiaire, c'est voilà, on est dans quelque chose où on cherche. Ça peut aussi être une fuite, c'est-à-dire je ne prends pas les choses en main, je n'agis pas, je ne me mets pas en mouvement. Ça, c'est la version de l'impératrice qui fait. La version de l'impératrice en négatif aussi, dans ce qui bloque, ça pourrait être je ne sais pas comment le dire, je n'arrive pas à dialoguer, je n'arrive pas à m'exprimer, je ne communique pas bien. Donc, ce qui pourrait bloquer, c'est ces deux choses-là. Soit vous ne prenez pas en main la situation et vous fuyez par le fait de prendre du temps et de réfléchir, soit vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à bien dire ce que vous souhaitez ou à bien, oui, à bien exprimer votre besoin. Ok. Quel est le conseil ? Allez, conseil pour les poissons. Hop. 8 de pentacle. Il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des efforts. En fait, ça va vous coûter, effectivement. Là, on est sur quelque chose où vous prenez conscience que de toute façon, il y a quelque chose à laisser derrière vous avec le 6 d'épée et le 8 de pentacle. On est forcément sur un sacrifice de laisser aller quelque chose, surtout avec un 10 de bâton. Ça vient renforcer encore cette idée qu'en fait, on doit se défaire de quelque chose. Alors, c'est toujours pareil. Ça peut être une idée, ça peut être une idée une croyance limitante, ça peut être un comportement, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses, ça peut être un lieu. Vous pouvez avoir aussi besoin de réfléchir parce que la relation qui vous occupe, elle vous demande de déménager à 800 kilomètres de chez vous et c'est un sacrifice. Et vous avez du mal à prendre les choses en main, vous avez du mal à les faire ou vous avez du mal à exprimer que c'est compliqué pour vous et que vous avez peut-être besoin de temps pour réfléchir à ça. Vous voyez, on est vraiment sur... En fait, l'objet en lui-même, il va être différent pour chacun de vous, ça va être un sujet différent pour chacun de vous. Par contre, le processus que vous mettez en place et le processus de réflexion, lui, il est le même. Donc, ici, on vous dit, ben oui, il y a un sacrifice à faire pour pouvoir avancer de toute façon. Sinon, vous restez dans l'inertie, c'est-à-dire que à vouloir réfléchir éternellement, vous n'allez pas pouvoir vous mettre en action, vous n'allez pas pouvoir vous mettre en mouvement et donc, vous stagnez. Donc là, on vous dit, c'est pas simple, c'est sûr, mais il va falloir faire l'effort, il va falloir faire le sacrifice. Alors, on va voir ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le 7 de Pentacle. Ok. Alors, il ne faut pas laisser passer l'occasion de déployer un potentiel. En fait, j'ai l'impression ici, mes chers poissons, que vous êtes face à une situation où vous vous dites est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Tout simplement. Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller ? Et vous voulez mentaliser Roi d'Épée parce qu'en fait, vous voulez pas vous tromper. Avec ces deux dernières cartes, le 8 de Denier et le 7 de Denier, j'ai envie de vous dire qu'on vous dit, on vous donne l'indice qu'il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, il faut pas rester dans le pendu en fait. Oui, réfléchir, c'est très bien. Évidemment, on vous demande pas de sauter dans le vide sans avoir pensé deux minutes à ce que ça allait avoir comme conséquence. Par contre, on vous dit attention à ce que ce temps de réflexion il s'éternise pas et qu'il se mue pas en fait en refus d'obstacle. Tout simplement. 8 de Pentacle, je dois faire l'effort. 7 de Pentacle en négatif, je ne dois pas laisser passer cette occasion. Tout simplement. Bon. On va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Ça va nous aider aussi à mieux comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation-là, pourquoi vous êtes dans cette position et puis on fera des allers-retours comme je fais à chaque fois pour expliquer l'un et l'autre. Allez, on va regarder donc ce qu'il y a du côté de la personne qui partage votre vie, qui est dans votre esprit ou qui est à venir dans votre vie. Allez. Quel est son état d'esprit ? S'il vous plaît, l'état d'esprit de la personne en face des poissons. 7 de bâton. C'est ça, hein ? 7 de bâton. Oui. 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, c'est vraiment le côté discussion, possibilité, ouverture. Vous avez quelqu'un en face de vous qui va être ouvert à ça. Alors, voyez comment on va revenir là. Vous, vous êtes obligé de vous mettre en pendu, en réflexion, vous vous isolez ou en tout cas, vous êtes dans quelque chose où vous avez besoin de prendre du temps. En face, la personne, elle est prête à discuter, elle est prête à étudier les différentes options, les différentes possibilités. Tiens donc, on avait du 7 de Pentacle ici. On vous dit, ne refusez pas les options. Et en face de vous, 7 de bâton, vous avez quelqu'un qui vous dit, ou en tout cas, qui est prêt à vous dire, OK, on peut peut-être faire différemment, on peut peut-être trouver des solutions autres. Si par exemple, c'est cette histoire de déménagement, peut-être que la personne, elle peut vous dire, bon, alors, c'est soit tu viens, soit on fait un truc intermédiaire, soit ceci, cela. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des options. Vous n'êtes peut-être pas si coincé que ça. En tout cas, la personne en face de vous n'a pas l'intention de vous coincer. Ça, c'est sûr. Allez, on va regarder ce dont elle a envie, justement. Le mât. Alors, le mât, il est intéressant. Parce que, ce dont elle a envie, cette personne, c'est de laisser le champ libre à toutes les possibilités. Cette personne, elle a besoin de ne pas se contraindre, de ne pas être prise au piège dans une situation. C'est pour ça que, d'ailleurs, cette personne est très ouverte à toutes les propositions. Parce qu'en fait, le but, ici, c'est que tout le monde soit satisfait et qu'il y ait des possibilités d'innover. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, je pense que vous avez une vision de la situation, vous avez des peurs, des craintes et vous pensez qu'il n'y a qu'une seule voie. Or, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est prêt à étudier absolument tout et n'importe quoi comme issue, comme solution. C'est quelqu'un qui peut être aussi très imaginatif et qui peut être ouvert à tout ce que vous pourriez lui proposer. Alors, le pendu, si vous voulez l'utiliser à bon escient, il faut qu'il vous serve à imaginer des solutions hors du commun, des solutions que personne n'utilise, d'ailleurs, ou des choses qui ne sont pas habituelles. Tout le monde ferait ça, eh bien, pas vous. Vous pouvez proposer à cette autre personne des choses innovantes parce que le mât, c'est l'innovation, c'est le fait d'être d'accord sur le fait de faire des choses qui sont différentes de ce qui est habituel. Donc, vous avez la chance d'avoir en face de vous, mes chers poissons, quelqu'un qui est extrêmement ouvert d'esprit. Quelle est son intention ? Deux de coupe. D'être avec vous. D'être avec vous, de construire avec vous, de dialoguer avec vous, d'être bienveillant avec vous. Tout simplement, le deux de coupe, c'est une très, très belle énergie. C'est une belle énergie de douceur, d'écoute, de bienveillance, d'envie de partager. En fait, si vous voulez, quand je regarde 7 de bâton, le mât et le 2 de coupe, j'ai envie de vous dire que la personne en face, en fait, elle s'en fiche des modalités. Ce qu'elle veut, c'est être avec vous ou c'est construire avec vous. Et au lieu de vous dire comment je pourrais faire ou comment je pourrais, je ne sais pas, mener ça ou avoir peur de mener ça, dites-vous, c'est génial, il y a un champ des possibles infinis. On va pouvoir construire les choses telles qu'on les veut. Et en face de vous, vous avez quelqu'un, alors certes, qui a besoin de rester libre et de ne pas être enfermé, mais qui est très ouvert à tout ce que vous pourrez proposer. Donc ça, c'est quand même très chouette. Bon, on va regarder ce qui bloque, mes chers poissons. Peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai ou est-ce que je ne me plante pas en suivant cette personne à l'autre bout du monde, par exemple. Ici, on vous dit non, pas vraiment. Allez, qu'est-ce qui bloque ? 10 de bâton, oh, c'est la même que vous. Ici, vous, en fait, dans votre intention, vous, vous, vous voulez vous débarrasser du 10 de bâton et cette personne, elle a du 10 de bâton. C'est pour ça qu'en fait, elle est prête à à peu près tout. Elle est prête à repartir sur du neuf, elle est prête à à innover parce qu'en fait, ce qui bloque, c'est qu'il y a des choses un peu lourdes aussi dans sa vie. Il y a des choses qu'elle porte, qu'elle subit cette personne en face de vous. Alors, bien sûr, il pourrait y avoir des freins par rapport à ça et son envie du mât pourrait refléter l'envie de se débarrasser de ses contraintes. Vous savez, quand je regarde ce tirage, je me dis, en fait, si ça se trouve, vous avez rencontré quelqu'un qui vous dit, allez, viens, on part vivre à l'autre bout du monde, on quitte tout ce qu'on a ici parce que ça ne nous convient pas, ça ne nous rend pas heureux et vous vous dites, oui, mais enfin quand même, ce n'est pas une petite décision à la légère et vous ne savez pas. Et en fait, si vous voulez, alors je ne vous dis pas qu'il faut tout plaquer et partir à l'autre bout du monde, attention, parce que sinon, il n'y aura plus aucun poisson en France. Je rigole. Mais en fait, ce n'est pas qu'il faut faire ça, c'est que ça, bien sûr, c'est la version extrême, ça concernera peut-être que quelques-uns d'entre vous, mais la personne en face de vous, effectivement, elle a une notion, elle fuit quelque chose qu'elle ne veut plus porter, mais ce qu'elle veut, en tout cas, et ce qui est chouette, c'est qu'elle veut vous embarquer là-dedans, mais elle veut vous embarquer sous la carte du 2 de coupe, donc pour du partage, c'est pas, vous n'êtes pas le moyen, vous êtes la personne qui lui donnerait la force de faire ça. Allez, on va regarder quels sont les deux leviers que vous pouvez utiliser avec cette personne. En fait, on a l'impression que vous, vous avez peur et c'est normal, ça peut s'entendre, mais vous avez peur de ne pas faire le bon choix en suivant cette personne, peur d'être un outil de peut-être que cette personne vous utilise. Allez, qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Le 2 de bâton, il faut faire des choix de vie. Il faut faire des choix de vie. Le 2 de bâton, c'est les choix qui impliquent tous les domaines de vie. Donc, effectivement, on est souvent sur du déménagement, sur du choix de couple, il y a plein de choses, mais avec un 2 de bâton, en fait, on vous dit que le levier, c'est de faire le choix, c'est de ne pas trop, trop traîner. C'est-à-dire que le pendu, prenez du temps pour réfléchir, c'est légitime, mais par contre, ne restez pas dans le blocage du pendu et essayez de donner une réponse, au moins à la personne en face de vous. Vous y allez ou vous n'y allez pas, mais ne la laissez pas dans le vide. quel est l'autre ? 8 de coupe. Ok, 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 c'est intéressant. 8 de coupe, c'est soit vous acceptez de tout quitter et de la suivre, soit vous acceptez de laisser partir cette personne. C'est assez précis, vous me direz, les poissons, parce qu'en fait, on a l'impression ici que vous êtes face à un choix cornélien qui est soit j'y vais et ça me demande de lâcher des choses, ça me demande d'être dans une, dans le fait de changer vraiment des choses pour moi et de modifier ma vie ou bien vous abandonnez et vous laissez partir cette personne. C'est, en fait, si vous voulez, il ne faut pas rester en suspens. Allez-y ou n'y allez pas, tranchez. Ça, de toute façon, l'univers vous laissera décider. Personne ne décidera à votre place s'il faut y aller ou pas. On vous dit, ce serait dommage de ne pas faire le sacrifice et de laisser passer l'option. Maintenant, si c'est vraiment ce que l'univers veut que vous fassiez et que vous n'y allez pas maintenant, il vous représentera l'occasion. Mais, mais il faut trancher, en fait. Il ne faut pas rester dans la posture du pendu. Alors, c'est intéressant, on va regarder vous en êtes à la fin du mois. Hop là, alors là, tout le jeu est tombé. Hop, les cartes veulent vous parler. Hop là. Excusez-moi, j'ai récupéré tout ça. Il y en avait trop, je ne les ai pas, je ne vous les montre pas. Allez. Allez, quelle est l'issue, quelle est l'issue, quelle est l'issue de ce mois pour les poissons ? 10 de pentacle. Ok, alors 10 de pentacle, je vais aller chercher la seconde parce qu'il y a deux options pour l'interpréter comme ça quand elle est toute seule. Donc, je vais aller chercher l'autre pour voir un peu la tonalité qu'elle a et je vous fais l'analyse des deux cartes. Allez. Allez. 9 de bâton. Super. Ok. Donc, ici en fait, si vous voulez, vous êtes en train de construire quelque chose en sortant de votre zone de confort. Ça veut dire que de toute façon, à la fin du mois, vous allez avoir tranché les poissons. Certains d'entre vous vont se lancer, d'autres vont renoncer mais quoi qu'il en soit, vous aurez en fait la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait. vous serez sorti de votre zone de confort dans le sens où vous aurez été au bout de la question et vous serez dans une situation rassurante pour vous. C'est-à-dire que vous serez sûr de ce que vous avez décidé. Vous ne serez plus dans l'hésitation, vous ne serez plus dans l'hétergiversation et vous aurez réussi probablement grâce à votre roi d'épée à prendre la décision la plus rationnellement bonne pour vous. Alors, évidemment, ça ne vous dit pas ce que vous allez faire parce que de toute façon, sachez que le tarot ne vous donnera jamais d'ordre. Il vous proposera toujours des réflexions, il vous proposera toujours des conseils, des façons de faire mais pas des solutions toutes faites et pas des décisions. Ici, vous semblez vous semblez en difficulté face à quelqu'un qui vous demande finalement de faire quelque chose que vous n'êtes pas sûr de vouloir faire. Elle est sincère cette personne, si c'était ça votre question, si c'était le doute que vous aviez, ne l'ayez pas, cette personne est sincère avec vous, elle veut vraiment partager ce qu'elle vous propose avec vous, par contre, vous vous devez de dire oui ou non et d'assumer votre choix et vous le ferez et vous le ferez et ce 10 de Pentacle nous dit qu'en fait vous êtes rassuré, vous êtes dans une situation où vous vous dites ok, j'ai pris la bonne décision pour moi et vous êtes sorti de votre zone de confort. Voilà pour vous mes chers poissons. J'espère que ce tirage vous aura permis d'alimenter votre réflexion parce que quand vous êtes en posture du pendu, en fait, c'est intéressant de pouvoir avoir aussi des éléments pour nourrir la réflexion. Ça aide à prendre de la distance. J'espère aussi que ça vous aura aidé à comprendre l'intention de la personne en face qui veut effectivement se libérer de certaines choses mais qui veut partager avec vous ce nouveau champ des possibles pour elle. Prenez la décision qui vous convient. Suivez votre intuition. C'est bien le roi d'épée mais vous êtes un signe d'eau et vous avez de l'intuition. Utilisez-la. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Merci de m'avoir écoutée jusque là. Bye bye. Sous-titrage ST' 501